Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu. On va parler de Soleil glacé, puis de Extincta, ensuite Diabolo fraise, et enfin le goût amer de l'abîme. On commence avec Soleil glacé de Séverine Vidal qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R et qui est un roman juste passionnant et touchant sur le handicap et la différence, la tolérance. C'est l'histoire de Luce qui vit une journée assez complexe, le matin elle se fait larguer par son premier amour, vraiment l'amour de sa vie. La même journée elle apprend que son père, qu'elle a très très peu connu, est décédé et qu'il lui laisse une famille cachée on va dire. Ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles d'un coup. Mais dans cette famille cachée, cette famille qu'elle n'avait jamais connue, elle va rencontrer Pierrot. Et Pierrot il est différent, il est pas comme les autres c'est sûr, mais Pierrot il va finalement la faire se révéler Luce et la rencontre entre ces deux personnages est trop 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 belle. Elle rencontre un frère qui a déjà son âge en fait et c'est juste fou parce que c'est son frère et qu'ils ont plein de choses à apprendre l'un de l'autre et c'est ce qu'ils vont faire. Et Luce elle va découvrir Pierrot, elle va découvrir ce frère et puis aussi elle va découvrir plein de choses qui vont lui faire voir la vie autrement. Et c'est un livre que je ne pourrais même pas vous résumer l'histoire et elle est pas trop trop longue donc je veux pas vous en dire trop mais c'est un livre très touchant sur cette relation qui naît, qui se tisse, enfin ce lien qui finalement a peut-être toujours existé entre ces deux personnages parce que finalement ils sont comme des frères et soeurs même s'ils ne se sont jamais connus. Et ce lien tout neuf qui naît parce que bah ils se découvrent, ils apprennent l'un de l'autre et c'est juste super beau, ça m'a mis les larmes aux yeux un bon nombre de fois et ça m'a beaucoup fait sourire aussi. C'est vraiment une très très belle histoire, enfin vraiment je ne peux que vous dire de vous lancer. C'est un merveilleux livre sur la tolérance, vraiment sur l'entraide, la solidarité et sur la différence et sur l'œil qu'on peut porter sur la différence et j'ai adoré. Puis j'ai lu Extincta, Extincta oui. Puis j'ai lu Extincta de Victor Dixon, toujours publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et alors ne me tapez pas, mais je n'ai pas vraiment aimé ce livre et j'en suis la première triste parce que Victor Dixon est l'un de mes auteurs préférés et que j'ai aimé tous les livres de Victor Dixon et que je ne doute pas que les prochains je les aimerais. Mais avec Extincta, ça ne l'a pas trop fait. Bon, on peut dire que ça compense avec la beauté de la couverture, non mais il est magnifique. Bon alors pour vous expliquer, je sais pourquoi je n'ai pas aimé, il y a vraiment des raisons précises au fait que je n'ai pas aimé et ça n'en est pas pour autant un mauvais livre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé aussi. Donc Extincta, c'est l'histoire de l'extinction de l'espèce humaine. En gros, on est déjà sur une presque extinction de l'espèce humaine. Il reste très peu d'humains qui sont réunis dans des sortes de royaumes et des dernières terres en gros. Et on va avoir, il y a plein de castes en fait, il y a les castes inférieures, les castes supérieures. Donc en gros, on est vraiment retourné à un système ancestral avec les riches et les moins riches. Bon, ça existe toujours en vrai, c'est juste que c'est fait différemment on va dire. Mais là, c'est dans l'excès, en mode vraiment en bas, on a les esclaves qui se font fouetter et en haut on a les riches ou même les esclaves n'ont pas le droit de regarder les riches dans les yeux. Enfin, vous voyez, il y a un truc de... Voilà. Et on va suivre Astrea qui fait partie des castes les plus inférieures et Ossérian qui fait partie des castes les plus supérieures qui vont se rencontrer par hasard. Une rencontre assez particulière, je ne vous dis pas pourquoi. Et ils vont faire un bout d'aventure ensemble. Encore une fois, je ne veux pas trop vous en dire mais ce qui est intéressant dans ce livre, si on commence par les points positifs, c'est que Victor Dixon a créé un monde de toutes pièces qui est hyper détaillé, hyper développé et assez intéressant sur plein de points. Parce que voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le système de castes. Il y a plein d'idées assez chouettes et surtout, surtout, ce que j'ai adoré, moi, c'est ce que Victor Dixon sait toujours très bien faire, c'est ce côté addictif qui finit par arriver au bout d'un moment dans le livre et où vraiment à partir du milieu du livre jusqu'à la fin, honnêtement, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Enfin, j'étais vraiment à fond en mode... Et puis, l'avantage des gros livres, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo Gros roman vs petit roman, c'est que je trouve que dans un gros livre, on est à fond dans le livre, dans le sens où au bout d'un moment, une fois qu'on est attaché au personnage, parce qu'au bout de 100 pages, il vaut mieux être attaché au personnage, mais du coup, évidemment, on aime bien ce... Je trouve que Victor Dixon sait très bien faire ça, de nous attacher à ses personnages, de les rendre vraiment intéressants, passionnants. Et ça, ça a marché sur moi. Mais, ce qui n'a pas du tout marché sur moi, c'est que déjà, il m'a fallu honnêtement, je crois, 250 pages pour commencer à apprécier un peu le livre. Donc vraiment, j'ai eu un début de lecture totalement laborieux, clairement, mais je m'accrochais parce que c'était Victor Dixon et que je me disais non mais, il nous emmène quelque part, c'est obligé. Donc vraiment, au début, je me disais non mais c'est pas possible, je ne peux pas lire, enfin je peux pas continuer, là j'ai... C'est pas du tout un plaisir d'y retourner, j'avais pas envie, quoi. Enfin, vous voyez ce genre de moment où tu te dis bon bah là, je dois passer un agréable moment à lire et que je savais que ça serait pas spécialement agréable parce que pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles ce n'était pas agréable ? Parce que je déteste la fantaisie. Je déteste la fantaisie. C'est pas du tout que c'est nul ou quoi, hein. C'est juste que moi, c'est vraiment mais pas du tout dans mes goûts littéraires. J'aime pas ça parce qu'il y a trop de détails, ça me perd, je ne lis pas pour lire d'autres mondes hyper développés, totalement différents d'une autre, enfin c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. J'aime les dystopies et la science-fiction, mais j'aime pas la fantaisie et le fantastique trop, quoi. À part Harry Potter et quelques exceptions. Et donc là, Victor Dixon adopte les codes de la fantaisie. C'est hyper intéressant de voir que plein de booktubeuses, de bookstagrammeuses qui sont fans de fantaisie ont bien évidemment adoré Extincta parce que ça regroupe tous ces codes-là. Mais moi, je n'aime pas parce qu'en fait, il y a trop de détails, j'aime pas devoir essayer de comprendre comment le monde fonctionne, de retenir plein de mots nouveaux et je me sens totalement perdue. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé, je me sentais perdue, je savais pas où est-ce qu'on allait et c'était assez long en fait à démarrer. Et c'est un défaut qui a eu lieu un peu tout au long du roman, même dans la deuxième moitié que j'ai vraiment beaucoup aimé quand même. Il y avait quand même des moments où c'était très long, voilà, parce que c'est très détaillé. Mais vraiment, j'ai déjà lu de la fantaisie quand j'étais jeune et c'est exactement les codes de la fantaisie. Donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui aiment, mais vraiment, ça l'a pas fait avec moi. Et voilà, malheureusement, c'est ça. J'ai vraiment aimé toute la deuxième moitié. Bon, la fin m'a un peu déçue aussi. Si vous avez envie de m'en parler en privé, sur Instagram, par message ou quoi, on en parlera. Donc voilà, je suis désolée, ça l'a pas fait avec moi. J'en suis la première à trister parce que comme je vous le disais, j'adore Victor Dixon parce que j'attendais beaucoup de ce livre, parce que ce livre est quand même intéressant parce qu'il aborde des sujets actuels, les sujets du réchauffement climatique, de la possible extinction des espèces animales, puis de l'espèce humaine. Et c'est hyper intéressant de voir justement ce monde du futur, on va dire, jusqu'où ça peut aller. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, mais malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Et c'est quand même un énorme pavé, genre il y a 600 pages. Donc autant vous dire que, évidemment, quand on a du mal à accrocher un livre et qu'il est si long, c'est difficile d'en ressortir avec un avis positif. Même quand on a beaucoup aimé la deuxième moitié, ça compense pas forcément. Puis j'ai lu Diabolo Fraisse de Sabrina Ben Salap, vidéo édition Sarbacane dans la collection Exprime qui est un bonbon à croquer, qui est un vrai Diabolo Fraisse à savourer. C'est juste un livre trop trop bien, trop trop doux, trop trop tendre et trop trop rigolo, touchant, amusant, bref, à savourer. C'est l'histoire de 4 soeurs qui ont entre 11 ans et 18 ans. Antonia, c'est l'aînée et elle va découvrir qu'elle est enceinte. Maric, c'est la suivante et elle découvre le plaisir, le flirt et elle va rencontrer le beau Basile. Ensuite, on a Jolène qui est un peu un cas à part parce que son rêve le plus fou, c'est d'avoir ses règles. Et enfin, on a Judy, la plus petite, qui rentre au collège pour la première fois et qui a un peu de mal quand même à trouver sa place. Un peu comme dans sa grande famille avec plein de soeurs où c'est pas toujours facile de trouver sa place non plus. Et c'est juste un livre trop beau sur ce lien qui unit les 4 soeurs, sur leurs petites histoires qui leur arrivent à chaque âge différent, des histoires hyper touchantes parce que voilà, un bébé à naître évidemment, une décision à prendre, tout ça, c'est hyper compliqué. Maric qui découvre un peu l'amour, le plaisir. Et Jolène et Judy qui sont différentes mais hyper touchantes aussi. Enfin vraiment, j'ai adoré les 4 personnages. Je saurais même pas vous dire s'il y en a une que je préfère parce que je me suis vraiment attachée à chacune d'entre elles à leur manière. Bien sûr, on a un peu plus d'affection pour l'une ou pour l'autre mais c'est comme partout en fait où on a des atomes crochus avec des gens ou pas et on ressent vraiment ça dans ce livre, on a l'impression de vivre plein de moments avec elle et ça m'a beaucoup émue et j'ai pleuré aussi et j'ai souri beaucoup encore une fois et c'était vraiment un très très beau livre. Donc voilà, j'ai été très émue de découvrir cette histoire de Sabrina Ben Salah qui écrit toujours aussi bien, qui sait toujours aussi bien transmettre les émotions et qui sait toujours autant me toucher et me faire sourire en lisant un livre et surtout me donner ce sentiment quand je le finis que je suis triste parce que je pourrais plus jamais le découvrir pour la première fois et ça c'est signe que c'est un très 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 bon livre. Et enfin, Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publieuse édition Nathan. Alors très étonnant, c'est l'auteur de La Faucheuse, c'est très rigolo parce que ça n'a rien à voir. Et là on est sur un livre sur la maladie mentale et sur les hallucinations, la réalité, la limite entre les deux. Un livre hyper touchant, hyper profond. Encore une fois, c'est une expérience de lecture intéressante. On est un peu sur le même délire que Extincta dans le sens où au tout début, vraiment, je vous jure, j'ai mis encore une fois 150 pages avant de rentrer dans le livre. Mais à la différence de Extincta, c'est que pour Le goût amer de l'abîme, clairement, à partir de la page 150 et jusqu'à la dernière page, la page 400, c'était juste un coup de cœur en fait. Genre vraiment, c'était trop beau, c'était trop bien écrit, c'était trop bien fait, trop bien pensé et j'étais à fond. Et les 150 premières pages, elles n'étaient pas longues à lire, elles étaient complexes à comprendre. En fait, c'était un peu compliqué. On va vraiment suivre l'histoire de Cadenne qui est un adolescent qui va commencer à se perdre entre rêve et réalité. Et on va peu à peu, nous aussi, peu à peu se perdre entre rêve et réalité et ne pas tout comprendre à notre lecture. Et c'est ça qui est bizarre au début et donc ce qui fait que j'ai eu du mal au début un peu à rentrer dans l'histoire. Mais à partir du moment où les liens commencent à se faire, où on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans la réalité pour ensuite mieux comprendre le rêve, j'ai trouvé que ça devenait de plus en plus clair, de plus en plus compréhensible et surtout de plus en plus touchant, émouvant, passionnant. Et ça m'a fait passer un super beau moment de lecture. J'ai été hyper émue, ça aborde les problèmes mentaux. En général, il n'y a pas qu'une maladie particulière et vous comprendrez en lisant le livre. Mais vraiment, c'est un très très beau livre, j'ai adoré et j'ai été très très touchée en le lisant. C'est pas un coup de cœur parce que du coup, pour moi, le début, malgré le fait que oui, ça rend le livre complet, ce début qui est un petit peu bizarre, un petit peu original, pour moi, c'est dommage quand même que j'ai mis autant de temps à rentrer dans ma lecture. Mais ça reste un très très beau livre, vraiment hyper touchant. Et encore une fois, si je me suis accrochée, je vous le dis, que ce soit pour Extincta ou pour Le Goût amer de l'abîme, ce sont des livres que vous êtes beaucoup à avoir déjà lus, en tout cas sur Instagram, vous étiez vraiment beaucoup à me les conseiller. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit à chaque fois, accroche-toi, tu verras, à partir de ce moment-là, ça va devenir cool et tout. Et vraiment, vous êtes beaucoup à l'avoir fait et je trouve ça assez rigolo parce que vous avez eu raison, même pour Extincta, je me suis accrochée, j'ai bien aimé quand même la suite et pareil pour Le Goût amer de l'abîme. Et sans vous, il y a des livres que j'aurais certainement abandonnés. Si Extincta était d'un autre auteur que Victor Dixon et que vous ne m'aviez pas dit que ça devenait cool au bout d'un moment, franchement, j'aurais abandonné. Celui-ci, j'étais curieuse quand même de voir où est-ce que ça allait m'amener parce que ça m'attisait ma curiosité, vraiment. Et voilà, pour cette vidéo que j'ai lu, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai hâte de savoir en commentaire les livres qui vous font envie, ceux que vous avez déjà lu, votre avis et tout, parce que bon, là, c'est pas 100% positif aujourd'hui, on est d'accord, mais quand même, je vous les recommande pour la plupart et j'espère que vous les lirez et que vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501